hey tout le monde j'espère que vous allez tous et tous très bien ça fait un moment que j'ai pas fait de let's play amour sucré donc là on reprend les vidéos ça y est donc bonne année à tous et surtout la santé alors là le dernier épisode c'était pyjama party et là maintenant on va commencer l'épisode suivant alors c'est la course aux révisions c'est bientôt les vacances mais tu avais oublié les examens entre les cours que tu ne retrouves plus et l'agitation des élèves trouvera tu le temps de réviser correctement réussir à tu le test ce sera peut-être aussi l'occasion de jouer un tour à ambre ah oui je m'en rappelle je crois tu as gagné 251 merci alors ça je ne te le dirai pas tu m'as menti après tout mais comme je suis de bonne humeur je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas ah oui c'est une course d'orientation ah oui ah je m'en rappelle de la course d'orientation quoi pourquoi est-ce que le lycée prépare quelque chose comme ça la course va être accessible même aux personnes extérieures au lycée et comme leur participation sera payante cela va permettre de récolter des fonds pour autre chose tu vas tu es horrible tu pourrais m'en dire un peu plus je t'ai déjà parlé de la course c'est déjà pas mal je trouve et puis j'aime bien me dire que tu vas passer toutes les vacances à imaginer ce qu'il va se passer ensuite ah 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 d'accord super ça m'amuse pas moi hein les vacances bon sang c'est vrai que les vacances c'est demain tu vas oublier hein euh oui tu avais oublié hein non pas du tout enfin si tu as quand même très tête en l'air très tête en l'air ah super tu es quand même très tête en l'air les vacances enfin aucun élève normal n'oublie ça il y a eu pas mal de choses ces derniers temps je ne me suis même pas concentrée sur les cours ah oui les cours ça me fait penser qu'il faut que je commence à réviser il serait temps réviser pourquoi ? elle est déjà repartie je ne sais pas si elle a parlé de la course d'orientation à tout le monde mais j'ai bien envie d'en parler avec les autres élèves pour voir ce qu'ils en pensent pour voir ce qu'ils en pensent ils en ont peut-être déjà fait pfff mais tu n'es pas obligé l'objectif parler de la course d'orientation alors tu as réussi à convaincre Peggy de t'aider ? oui j'ai pu poser mes questions à Nathaniel tu vois je t'avais dit qu'elle t'aiderait si tu lui expliques quelle est la situation ouais j'ai quand même dû insister elle m'a appris quelque chose en tout cas le lycée va organiser une course d'orientation c'est vrai ? j'avais entendu Peggy parler d'un grand événement je ne pensais pas du tout que ça serait ça d'après ce qu'elle dit il y aura autre chose encore c'est juste un moyen de récolter des fonds ok c'est vraiment une bonne nouvelle je me demande ce que sera l'autre événement oui moi aussi dis Audrey tu pourrais me prêter tes notes pour le cours de Monsieur Farez ? oui si tu veux pourquoi ? je ne sais plus ce que j'ai fait des miennes j'ai farfouillé dans mon sac pour retrouver mes cours n'oublie pas de me les rendre oui ne t'inquiète pas merci ok j'ai appris quelque chose le lycée va orienter va organiser pardon une course d'orientation non mais pourquoi tu dis ça à elle ? on s'en fout une course ? oh non je n'aime pas le sport pourtant c'est amusant mais il ne faut pas lui dire ça à elle elle ne sert à rien je ne le trouve pas du tout les tenues de sport sont toutes affreuses c'est juste pour ça tu pourrais me laisser tranquille maintenant ? je révise mais il ne fallait pas lui parler à elle en fait elle ne sert à rien elle fait partie de la bande des trois là tu ne devinerais jamais tu ne devinerais jamais tu ne devinerais jamais quoi ? essaye quand même de deviner non aller accoucher le lycée va organiser une course d'orientation ah ouais et alors ? bah rien laisse tomber bah je pensais que ça t'intéressait c'est génial non ? bah c'est vrai que lui il s'en fout un peu ce genre de truc quoi euh... ouais si tu le dis ouais d'accord ok j'aime bien il s'en bat les steaks alors je viens d'apprendre quelque chose non mais pfff elle va raconter à tout le monde encore des informations sur moi oh d'accord ok non non ça n'a rien à voir avec toi en fait le lycée va organiser une course d'orientation vraiment ? oui pour récolter des fonds je crois content de l'apprendre ce sera l'occasion de se voir dans un autre contexte hum hum lycandre lycandre je vais rentrer chez moi j'aime pas les ambiances comme ça oh comme quoi ? non pas spéciale t'as pas remarqué qu'il y avait un truc de bizarre en ce moment avec tout le monde ? si j'ai l'impression que tout le monde s'est donné le mot pour réviser sans c'est court euh non pas spécialement ouais si c'est ça que je vois et bah rien c'est tout haha je sens que tu je sens que je vais bien me marrer demain moi j'ai comme un mauvais pressentiment j'aurais du lui dire l'autre truc pour savoir ah je sais pas il y a un truc qu'est c'est ? qu'est-ce que c'est ? bon euh je viens d'apprendre une super nouvelle d'après Peggy il va y avoir une course d'orientation dans le lycée c'est nul Peggy ne devrait pas fouiner partout comme elle le fait c'était censé être une surprise j'espère que tu pas parler à trop de monde mince je t'ai croisé trop tard plusieurs personnes sont au courant maintenant oh la la de toute façon si tu ne l'avais pas fait c'est Peggy qu'il aurait raconté dommage les professeurs avaient demandé à tous les délégués de garder ça pour nous en tout cas c'est génial j'ai hâte d'y être tant mieux j'espère que tout le monde saura de ton avis je ne sais pas c'est génial comme idée après tout tant que ça nous fait manquer les cours il ne devrait pas y avoir de problème moi on m'a mis de ça c'est marrant c'est vrai j'avais oublié que beaucoup d'élèves raisonnants comme toi tu as raison tout le monde devrait être content bah oui c'est cool tu as d'autres choses à me demander parce que je suis en pleine révision toi aussi vous vous êtes tous donné le mot ma parole bah oui il faut réviser normal puisque les éléments sont demain tu t'en souvenais n'est-ce pas après tout c'est toi qui les a récupérés bon sang c'est de ça dont Castiel voulait parler tu ne t'en as tu ne t'en souvenais plus non pas du tout il aurait pu me le dire quand même Castiel ça t'étonne pourtant tu sais bien qu'on ne peut pas compter sur lui pour ce genre de choses ouais mais c'est bon tu ferais mieux de commencer tes révisions bah oui c'est très bien quand même mince il faut que je me mette il m'y mette moi aussi euh et il va falloir que je parle à Castiel il aurait pu me dire qu'il y a qu'il aurait oulala je recommence et il va falloir que je parle à Castiel il aurait pu me dire qu'il allait y avoir des examens j'ai pas fouillé comme jamais vous êtes encore là rentrez chez vous si vous n'avez plus cours mademoiselle j'accepte que les élèves restant pour réviser pas pour errer dans le lycée oh oui madame tant pis je réviserai chez moi et si revenu au lycée le lendemain avec une boule au ventre les examens sont cet après midi il faut que je retrouve Iris pour lui rendre pour lui reprendre les cours comme je lui ai prêté je n'ai rien pu réviser oh tous les élèves surpris en train de tricher seront envoyés vous êtes prévenus dit-elle avec le sourire prête pour l'examen si on veut j'avais oublié qu'il avait lieu aujourd'hui j'ai passé la nuit à réviser moi aussi j'avais oublié c'était la chose importante dont je devais me souvenir heureusement que Castiel m'en a parlé avant de rentrer au moins je suis pas la seule il t'en a parlé moi il m'a rien dit moi c'est Nathalie qui m'a parlé oh ouais on va dire ça petit con Castiel aime bien embêter le monde il n'est pas méchant mouais tu as pu réviser toi du coup bien sûr j'ai relu les cours que j'avais besoin de réviser et tu penses que ça va aller je me suis je ne me fais pas plus de soucis que ça en même temps je ne l'ai encore jamais vu s'inquiéter vraiment pour quoi que ce soit même pour son frère j'ai oublié de te demander tu n'aurais pas vu iris elle était au fond du couloir en train de chercher quelque chose dans son casier tout à l'heure pourquoi elle a des cours que je me qui me manquait et j'ai besoin de les relire avant les bah avant l'examen quoi je devrais aller la chercher là-bas alors mais elle est peut-être bougée depuis ça ne m'aide pas beaucoup tout ça mais merci quand même tu as l'air assez anxieuse si c'est à propos de l'examen ne t'inquiète pas tu es une fille intelligente je suis sûre que tu je suis sûre que tout se passera bien c'est gentil ce n'est pas comme comment tu fais pour rester aussi calme euh à t'entendre on pourrait croire que je suis insensible c'est pas ce que je voulais dire désolé c'est plutôt lui qui a l'air anxieux ok bon cherchons iris iris n'est pas là quelque chose a l'air de te contrarier marmon où est-ce que j'ai laissé mes affaires je crois que je vais chercher iris toute seule hum tiens tu tombes bien ça va tu as bien dormi tu es en pleine forme euh oui oui tu es malade non pas du tout j'ai le droit de demander à une camarade de classe comment elle va ça me paraît louche tout ça qu'est-ce que tu veux tu as vu l'examen n'est-ce pas quand tu les as rendus à mon frère tu les as regardés non tu te souviens des réponses non je ne les ai pas regardés je ne suis pas comme toi je ne les ai pas regardés non plus personne n'était censé les retrouver on ne peut pas te dire que tu les avais très bien cachés pourtant puf je pensais que tu allais enfin pouvoir me servir à quelque chose allez pousse toi il faut que je trouve un autre moyen de réussir mon examen si tu apprenais tes leçons ce serait pas plus simple je n'ai pas eu le temps on dit plutôt que tu n'as que tu avais la flemme euh ouais bon bah elle est où Iris là ? oh elles sont en train de parler et on ne t'a jamais dit de ne pas écouter les conversations des autres c'est l'hôpital qui sous la charité bon ah salut Audrey salut Iris dis tu as mes cours avec toi ? oui bien sûr c'était très gentil de ta part de me les prêter les autres avaient gardé l'heure pour réviser je les aurais gardé aussi si je m'étais souvenu qu'il y avait les examens tiens les voilà encore merci elle m'a rendu mes cours ah super euh je vais chercher un endroit au calme pour réviser tout ça maintenant objectif terminé en fait je lui ai pas demandé mais la mélodie elle m'a elle m'en a pas voulu de pas pouvoir venir chez elle l'autre coup ah oui c'est pour euh sa pyjama partie euh non pas du tout en fait on en a pas parlé ça va c'est que ça a pas dû la traumatiser ouais sympa elle voulait l'inviter et puis finalement pousse toi tu gènes le passage mais bien sûr princesse te moque pas de moi dégage euh Ly m'a poussée pour qu'elle puisse passer ohlala comme si le couloir était pas assez grand pour qu'elle passe pfff c'est des vrais gamines un peu là dis donc qu'est ce que tu fais jusqu'à présent je cherche mon carnet je l'avais encore perdu je ne ferai aucun commentaire commentaire ça c'est qu'est ce que ça fait Merci.